Bonjour, c'est Ophélie dans l'épisode 5 de la série web Jeune Danse Paris. Aujourd'hui, je vais vous parler de la polyvalence. La polyvalence, c'est quoi? La polyvalence, c'est... c'est quand tu fais du jazz, mais tu vas t'embarquer dans d'autres choses, du jazz, du ballet, du hip-hop, tu vas faire toutes sortes de styles. La polyvalence, ça sert à beaucoup de choses dans la vie. Quelqu'un t'appelle, tu vas te faire un jour, 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 tu vas te faire un jour. Oui, oui, à plus tard, dans un an. Bye! Qu'est-ce que la polyvalence? Oh! Très intéressant! Qualité de quelqu'un qui a plusieurs spécialités. Ah, mais j'ai tout compris! Là, on est polyvalent, on a tout devant nous! Euh, non. Non, c'était pas ça. Si tu veux faire une carrière dans la danse, il faut que tu essaies d'être polyvalent. Enfin, mais aussi, si tu veux faire une carrière dans le hip-hop, ça, c'est pas pareil. J'adore quand elle pratique son hip-hop, son jazz, son ballet, son lyrique, son contemporain, son jazz, j'adore tout! J'adore la polyvalence. Moi, j'aime pas ça, la polyvalence. C'est plate à mourir. Le seul style de danse qui est le fun, c'est hip-hop. Tu peux pas faire d'autres choses. C'est sûr qu'il y a des compétitions ou des projets que tu vas vouloir faire qui vont s'éliminer dans la liste. Parce que, souvent, c'est comme un souilleté du weekend dance. Prendre des danseurs polyvalents, qui sont bons dans tout, mais pas juste qu'ils sont tellement bons à hip-hop, mais qu'ils font un petit peu de gaz, non, qu'ils font tout. C'est sûr que c'est plus difficile de se concentrer sur tout, mais ça va donner plein d'avantages. Tu vas être content, fier de toi. Comme ça, si quelqu'un t'appelle pour un projet d'imposé à la télévision, ou qu'il te demande « Oufi, je te veux sur la scène dans deux minutes, en corée de jazz, en corée de ballet, ou en corée de n'importe quoi, ça va te servir à quelque chose. » Et si tu veux faire des conventions, ça va être très utile. Parce que quand tu veux aller à la convention, mettons, toi, tu fais juste du contemporain, et la convention, c'est du hip-hop, du jazz, la coquette, du contemporain, du lyrique, tu vas avoir de la misère. C'est pour ça que la polyvalence, c'est important d'essayer plusieurs choses. C'est sûr que moi, je fais un petit peu de gymnastique, mais c'est important pour moi aussi, parce que ça m'apporte des accros. Dans la danse, ça apporte un petit plus à la chorégraphie. Les flics, des rondelles, des roues, des rouillements, des roues sans main, des sommeil sans main, toutes sortes d'affaires. Tu sais, comme la gym, moi, je l'ai beaucoup travaillé. Dans mes corées, ça ajoute un plus. Il y a des nouveaux défis qui vont apporter à ma corée, qui vont faire que ça va être « wow ». C'est à ça que ça sert, la polyvalence. Quelqu'un qui fait toutes sortes de choses différentes? Ah ben, j'ai tout compris. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez « j'aime », abonnez-vous ou écrivez-moi un message. Écrivez-moi ce qu'on a de passion ou envoyez-moi une vidéo. Ça va me faire plaisir de répondre à vos messages. Surtout, ne manquez pas l'épisode 6. À la prochaine! C'est pour ça que quand on fait de la polyvalence, qui n'est pas un herbe, qui ne se fait pas,